La solution pour enrayer la violence dans les rues, c'est de changer le gouvernement. De remettre la chaîne gouvernementale légitime. Que la Charte des droits et libertés redevienne supérieure et fondamentale à toutes. Que les tribunaux retrouvent leur intégrité. La Charte des droits et libertés du Canada, l'article 33, déroge depuis 1982 à toutes les libertés fondamentales au Canada en vertu des articles 7 à 15 de cette charte-là. C'est-à-dire en vertu de l'article 2 de la charte canadienne. Elle déroge aussi à toutes les garanties juridiques devant les tribunaux judiciaires. Donc, un juge juge à sa façon. Il n'a plus besoin de règles, de lois ou quoi que ce soit. Ou de pratiques. Appeler ça comme vous voulez. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, automatiquement, c'est une dérogation aux droits et libertés. Et dans mon cas, moi, c'est certain que ça peut avoir été utilisé peut-être pour pouvoir aider à la population. Parce que c'est une arme à deux tranchants, comme on dit. Mais la charte canadienne avantage beaucoup plus le crime que corriger les crimes qui sont commis par nos gouvernements. Dans mon cas, moi, elle vient d'être utilisée dans le dossier depuis le mois de février. Je me suis rendu compte qu'il y a quand même dérogation. Et que cette dérogation-là des tribunaux judiciaires, c'est sans précédent, parce que ça m'a permis de faire paraître beaucoup de vérité sur des documents qui ont été produits par huissiers au greffe du palais de justice de Granby. Et quand j'ai comparu le 10 janvier dernier, malgré l'interdiction, je n'étais pas autorisé. J'ai reçu une lettre pour ne pas être autorisé à me présenter en salle d'audience. Et je me suis présenté quand même au palais de justice au cas où on réclame mon nom dans une salle d'audience. Et par la grâce de Dieu, on a réclamé mon nom. J'étais avec un témoin et je suis allé à la salle d'audience. Et à partir de là, c'est certain que ça continue à avancer. Et j'espère, avec la grâce de Dieu, qu'on va corriger beaucoup de choses cette année avant que ce soit trop tard. ...intégrité et qu'arrête de travailler pour le diable. Que tous les systèmes qui déclenchent après ça, le collège des médecins, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là qui ont été qu'engrenées, faites en sorte qu'il y a de la violence dans la société. Le jour que le système gouvernemental et toutes les associations et organisations vont redevenir intègres, la société va recommencer à bien aller et la violence va baisser. Ne tombez pas dans le panneau qui vous font croire que ça prend plus de police, plus de sécurité, plus de contrôle, plus de caméras et plus de cas de QR pour enrayer la violence. Vous allez tomber dans le panneau des gouvernements pour vous rentrer dans ce petit monde-là de socialistes, de communistes, de contrôles. OK? Le gouvernement, c'est le gouvernement, c'est une matrice juridique, c'est une matrice artificielle. Tandis que nous, dans le règne humain, nous venons tout simplement de la divine providence dans une matrice naturelle. Donc, nous avons été créés, non pas par le monde juridique des choses, de la chosification et de la désincarnation, mais bien, on vient du sein de notre mère et par la grâce de Dieu, vous êtes là, je suis là. Et aujourd'hui, on doit se défendre contre tout ce qui est artificiel, qui est juridique. Comme je disais, la Cour supérieure, c'est un prénom de la Cour du Québec, ainsi que votre nom de personne physique, c'est-à-dire votre prénom avec votre nom de famille et votre numéro d'assurance sociale, et n'oubliez pas que c'est seulement votre nom de famille qui est un nom légal et qui a une date de naissance. Bien, ça, ça se trouve à être tout simplement, comment je peux dire, donc, le prénom de notre nom de baptême qui n'est pas reconnu en droit. Et un nom de baptême, ça n'a pas de nom de famille, parce qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas. Ça regroupe plusieurs personnes, un nom de famille, ça le dit, famille. Donc, même si on dit monsieur, madame ou mademoiselle, c'est comme si on disait monsieur, madame et mademoiselle avec rien au bout. Vous comprenez? Donc, monsieur, madame et mademoiselle avec un nom de famille, une autre famille, c'est une corporation, donc c'est sur papier, c'est un papier. C'est à gamme, ça n'a pas de sexe. On continue. Les agences gouvernementales qui doivent être revues, il y a un ménage qui doit être fait, il y a des présidents qui doivent partir de ces associations-là, puis il faut changer le personnel au complet, parce que ce sont tous des gens qui ne sont plus intègres, ce sont des gens qui ont démontré au Québec au complet qu'ils sont corrompus, et c'est des gens en qui on ne peut plus avoir confiance dans tous les systèmes du Québec. Donc, les policiers, je vous encourage fortement, fortement à encourager les trockeurs, les laisser passer, de suivre ce mouvement-là, de rejoindre Police of Freedom, de rejoindre Rienfaux-Covid Québec, de rejoindre Police of the Guard, de rejoindre Monty's for Freedom, parce que c'est la dernière bataille qu'on va pouvoir faire avant de tomber réellement dans un pays communiste. C'est ça le combat. On n'est pas dans une crise sanitaire, on est dans un combat pour nos droits et libertés, puis ils ont inventé un estite magouille de colis pour nous contrôler. Il va falloir que tu t'en rendes compte. Bonne journée tout le monde. Merci, Maxime Ouimet. Vous êtes vraiment extraordinaires. C'est un message vraiment qui, j'espère, va faire du chemin. J'ai fait des commentaires. J'espère que tu m'excuses d'avoir fait des commentaires sur ce que tu viens de dire. sur cette capsule vidéo que tu as fait hier, le 24 janvier. Aujourd'hui, on est le 25. Là, il est présentement 20h52. Donc, merci, Maxime. Et je vais le faire circuler avec certaines modifications. Bien, je n'ai rien changé de ce que tu as dit. J'ai juste précisé du droit, des choses, tout ce qui est question de droits, de lois et d'institutions dans leur délictuel fonctionnement. Donc, merci beaucoup. 20h52, le 25 janvier 2022, Jacques-Antoine, mon numéro de téléphone, 438-390-6246. Merci tout le monde. Union de prière. Priez pour ces camionneurs-là, pour ce convoi, pour les libertés au Canada et en Amérique aussi, parce que ça va de soi aussi. Et il faut prier pour nos familles, il faut prier pour ceux qu'on aime, il faut prier pour ceux qu'on n'aime pas aussi. Il faut prier pour tout le monde parce qu'on a besoin de la divine providence si on veut passer à travers ça. On a besoin de la divine providence. Merci.